Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment rechercher un partenaire en consultant une annonce. Connectez-vous au site de l'ESEP avec vos identifiants, puis allez sur Réseautage ou Networking. Cliquez sur Partner Finding. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez déposer votre annonce de recherche de partenaire ou consulter les annonces déposées par les eTwinners. Nous allons voir comment faire une recherche parmi les annonces. Vous pouvez affiner la recherche en précisant si vous êtes en primaire ou en voie générale et technologique, School Education, ou en voie professionnelle, VET. Vous pouvez ensuite préciser la tranche d'âge de vos élèves. Vous pouvez taper des mots-clés dans la barre de recherche et cliquer sur Search. Vous pouvez également affiner votre recherche en cliquant sur Show Filters. Vous pouvez ainsi préciser le type d'annonce eTwinning Project Idea, votre pays, le type d'établissement, école ou autre, la thématique primaire ou voie générale et technologique, la thématique de voie professionnelle, l'âge des élèves, le type de projet européen ou national, nous vous encourageons à ouvrir votre projet avec un partenaire d'un autre pays que le vôtre afin de pouvoir, si vous le souhaitez, candidater à un label de qualité, la langue, la discipline, le type d'éducation, général ou professionnel, le ou les pays avec lesquels vous souhaitez collaborer. Vous accédez ainsi, en fonction de vos critères et des mots-clés que vous avez saisis, à un certain nombre de projets. Vous pouvez ensuite cliquer sur le titre du projet et accéder à la page de présentation de celui-ci. Par exemple, si je clique sur l'annonce Happy School Happy Children, j'accède au descriptif de projet. Le titre, la vignette, le bref résumé de ce projet, la date de dépôt de l'annonce et la date de dernière modification de celle-ci, le descriptif détaillé du projet, les détails du projet, le calendrier, les compétences travaillées, l'âge des élèves, les activités, l'objectif de production finale, le nom de l'e-twinner ayant posté l'annonce avec son identité, son pays d'origine et son type d'établissement. Comment prendre contact avec lui ? Vous pouvez répondre à l'annonce et aux éventuelles réponses qui auraient déjà été publiées. Rédigez votre réponse et cliquez sur « Post comment ». L'e-twinner pourra ainsi interagir avec vous sur le fil de discussion. Attention, vous ne recevrez pas de notification par e-mail en cas de réponse. Veillez à consulter régulièrement votre profil. Menu déroulant à côté de votre photo, en haut à droite de la page d'accueil. Vous pouvez également envoyer un message privé à l'e-twinner ou aux différentes personnes qui ont réagi à l'annonce via le système de messagerie d'e-twinning. Il vous suffit de cliquer sur son nom pour accéder à son profil et cliquer sur « More options – Send a message ». Notez que si vous n'êtes pas dans les contacts de cet utilisateur, votre message sera envoyé par mail sur son adresse de messagerie et qu'il pourra vous répondre par mail sur l'adresse de messagerie de votre compte e-twinning. Toute l'équipe du BAN se tient à votre disposition pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter par mail à assistance at e-twinning.fr pour vous accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.